Les papillons sont des insectes, plus précisément des lépidoptères. Et pourtant nous les aimons beaucoup. Il paraît même que ce sont nos animaux préférés, toutes espèces confondues. C'est surtout leur forme adulte qui nous émerveille. Ils nous attirent moins au stade de chenilles ou de chrysalides. Alors qu'il s'agit bien d'une seule et même créature. Séduisant ou pas, les deux tiers de nos lépidoptères sont en danger. Certains même menacés d'extinction. Menacés par qui ? Par quoi ? Et d'ailleurs, comment vivent-ils nos papillons ? Certains papillons vivent à proximité des hommes. Non pour se faire admirer, mais simplement parce qu'ils ont besoin d'un abri ou hiverner. Un vulcain, réfugié dans une grange. Cela n'existait pas autrefois. Pour les papillons aussi, le monde a changé. Le printemps est là. Et ce singulier locataire veut sortir étancher sa soif. Dehors, c'est bien là où brille la lumière. Mais comment sortir ? Le plus sûr d'Egypte peut se transformer en piège mortel. Finalement, c'est gagné. Le vulcain part pour un an, au devant de multiples aventures, tour à tour, gai et triste. Un bon abri pour papillons ne se décèle pas souvent au premier regard. Ce prunelier aux milliers de boutons en est un bon exemple. Mais en fait, ces fleurs n'intéressent pas l'espèce qui éclot ici. Ce sont des papillons de nuit qui volent également le jour. Celui-ci sort de sa chrysalide et cherche un bon endroit pour faire sécher ses ailes. C'est un petit pan de nuit. Un mâle, reconnaissable à ses grosses antennes plumeuses. D'autres cocons, légèrement plus gros, sont collés aux branches du même prunelier. De ces cocons sortent un peu plus tard ce que le petit pan de nuit mâle attendait. Une femelle, ces antennes sont filiformes et moins performantes. En revanche, elles possèdent à l'extrémité de l'abdomen une arme de séduction absolue. Des glandes qui distillent des phéromones aphrodisiaques. Les mâles les repèrent grâce à leurs antennes, même à 2 km de distance, et suivent la piste odorante. En voici un autre. C'est maintenant ou jamais. Car au stade adulte, les pièces buccales des petits pans de nuit sont patrophiées et ne leur permettent plus de s'alimenter. Cela leur laisse tout juste le temps de s'accoupler avant de mourir d'épuisement. Le pan du jour n'est pas de la même famille que le petit pan de nuit. Et au contraire de ce dernier, il ne fréquente les pruneliers que pour s'y désaltérer. Dans l'abdomen de la femelle fécondée, la maturation des œufs a commencé. À la différence des mâles, les femelles du petit pan de nuit ne s'activent que le soir. Et c'est dans l'obscurité, non loin de l'endroit où elles se sont accouplées, qu'elles pondent quelques douzaines d'œufs. Chaque saison a ses espèces caractéristiques. Un de nos papillons diurnes préférés grandit dans un environnement qui peut surprendre, les landes et les marais. Le papillon citron, qui fréquente si volontiers nos jardins, ne se reproduit qu'en milieu humide. Comme bien d'autres papillons mâles, le citron évince les éventuels rivaux de son territoire à la saison des amours. Et avec une telle détermination qu'il lui arrive de se tromper de cible. Ce petit argus vert ne lui fait aucune concurrence, mais il est pourchassé quand même. Sa partenaire, aux ailes d'un jaune presque blanc, est en train de pondre. Elle a choisi comme arbuste une bourdenne, la plante dont ses chenilles raffolent. Sans les marais et les zones humides qui s'étendent à la lisière de certaines forêts, ce messager du printemps serait encore plus rare dans nos villes et nos campagnes. De cet oeuf au blond est sorti une chenille de papillon citron, qui rampe aussitôt jusqu'aux feuilles toutes fraîches de la bourdenne. Elle a un appétit féroce. Il est vrai qu'elle ne dispose que de quatre semaines pour multiplier son poids par 2000, avant de se transformer en chrysalide. Quand elle a besoin d'une pause, la chenille s'immobilise sur la nervure centrale d'une feuille. Ainsi, elle fait peu d'ombre et passe inaperçue aux yeux de ses prédateurs. Dans tous les biotopes poussent une grande variété de végétaux. Et rares sont les plantes qui ne sont pas l'hôte privilégiée d'au moins une espèce de papillon. A l'orée humide, de nombreuses forêts s'épanouissent des touffes d'ortie. Leurs jeunes feuilles font des soupes délicieuses et très diététiques. Acides organiques, huiles essentielles, vitamines, potassium, calcium, on trouve tout cela dans les feuilles d'ortie. Autant d'éléments indispensables pour la croissance des chenilles du pan du jour. Celles-ci forment des colonies qui broutent les feuilles d'ortie jusqu'à n'en laisser que les nervures. Non loin de là, un œil intéressé les observe. L'effet de groupe est censé être dissuasif. Il n'en attire pas moins l'attention. Cette fauvette éperviaire a pioché dans la colonie de chenilles de pan du jour de quoi nourrir ses oisillons. Le vulcain a besoin, lui aussi, des orties pour accomplir son cycle de vie. Cette femelle, que nous avons vu sortir de la grange, vient de déposer un œuf sur une feuille. Dix jours plus tard, la chenille du vulcain est prête à éclore. Dix jours plus tard, elle entreprend de se tisser un abri sur la feuille même qui l'a vu naître. Quand une chenille s'attaque à une plante, les vibrations qu'elle émet en mâchonnant sont perçues par les plantes voisines. Ainsi prévenues, elles produiront une substance chimique d'autodéfense lorsqu'elles seront assaillies à leur tour. Une fois repues, peu avant de devenir chrysalides, la chenille du vulcain se fabrique une petite loge individuelle à l'abri de la convoitise des oiseaux. Pour cela, elle replie autour d'elle les bords d'une feuille qu'elle coud avec du fil de soie, sécrétée par ses glandes labiales. Enfin, la chenille mue une dernière fois pour se transformer en chrysalide. Onze jours durant, jusqu'à ce que l'imago se libère, elle restera suspendue, parfaitement immobile. Il existe une troisième espèce de papillon dont les chenilles se gavent exclusivement de feuilles d'ortie et opèrent leur métamorphose sur cette même plante. La petite tortue. Quelques heures plus tard, la chrysalide a durci et pris un aspect métallique. La petite tortue, le pan du jour et le vulcain sont des espèces très répandues. Justement parce qu'elles se sont spécialisées dans cette plante robuste qu'est l'ortie. Alors, ne fauchons pas les orties plus que de raison. Contrairement aux chenilles, les papillons sous leur forme adulte n'ont aucune plante de prédilection. Ils vaut une égale passion à toutes les fleurs de nos jardins. Ce nymphalidé, par exemple, qu'on appelle le carte géographique, il apprécie toutes sortes de nectar, tout comme la belle dame, un migrateur qui hiverne en Afrique. Et bien sûr, notre vulcain, qui a longtemps migré lui aussi vers les régions méditerranéennes, mais qui tente aujourd'hui à passer l'hiver plus au nord. Le morosphinx, de la famille des sphingidés, est un papillon de nuit, même s'il aime voler sous le soleil. Le sphinx fuciforme, qui ressemble encore plus à un colibri, est moins fréquent dans nos jardins. Un autre sphingidé recherche la proximité des hommes, en particulier des apiculteurs. Car nos parterres de fleurs n'intéressent pas le sphinx tête de mort. Il est davantage attiré par l'odeur douxâtre provenant des ruches. Mais comment atteindre les rayons de miel défendus par ces milliers d'abeilles ? Le sphinx tête de mort, l'un des papillons les plus gros et les plus lourds au monde, entre carrément dans la ruche. Et la magie de la chimie fait le reste. Pourquoi les abeilles le laissent-elles entrer ? Parce que le sphinx tête de mort a un camouflage olfactif, il imite l'odeur des abeilles mellifères. Acide palmitoléique, palmitique, stéarique, oléique sont les ingrédients de ce cocktail sensoriel grâce auquel il se fait passer pour une abeille. La cape d'invisibilité chimique n'est pas la seule arme de ce voleur de miel. Si sa trompe est trop courte pour puiser du nectar dans les fleurs, elle est assez solide pour percer les opercules des alvéoles de la ruche. Tout en se régalant, cette femelle fait vrombir ses ailes pour chasser les abeilles qui s'empêtent à défendre leur production. Après une courte pause, elle quittera la chaleur de la ruche pour aller chercher un endroit où pondre ses oeufs. La chenille du petit pan de nuit, après s'être gavée de feuilles de prunelier pendant trois mois, a atteint la taille et la grosseur d'un doigt. Il est temps qu'elle se transforme en nymphes de papillon. Inutile d'aller bien loin pour cela. Elle tisse un cocon entre deux branches de son arbuste. Deux de ses quatre glandes labiales produisent simultanément un fil gluant. Une fois durci, ce cocon de soie protège la chenille jusqu'au printemps suivant, où un papillon adulte émergera du cocon. Les chrysalides et les nymphes ne cherchent pas toutes à se cacher. Ces arbres sont entièrement enveloppés d'un voile de soie blanche. Ce sont les larves de l'hyponomeute du meurisier qui les ont emballées. Excellente fileuse, elles tissent autour de l'arbre qu'elles occupent un voile protecteur, sous lequel elles se gavent frénétiquement. Cette agitation attise l'appétit des prédateurs, mais il n'est pas si simple pour un oiseau de déchirer la housse de soie. Ceux qui y parviennent font alors un vrai festin. Pourtant, ce ne sont pas les oiseaux qui font le plus de ravages chez les chenilles d'hyponomeute. Les guêpes hyknemonts les tuent de manière bien plus insidieuse. Elles introduisent leur appendice de ponte dans une chenille et y déposent des œufs. Peu après, les larves de la guêpe éclosent et dévorent leurs hôtes de l'intérieur. Heureusement, il reste toujours assez de chenilles d'hyponomeute pour perpétuer cette extraordinaire espèce emballeuse. Le meurisier aime les sols humides, comme la bourdenne. La bourdenne où éclot un papillon citron. En hiver, il tombera dans une sorte de léthargie glacée d'où il sortira au printemps pour s'accoupler, pondre, puis mourir. En tout, il aura vécu un an. Une durée de vie exceptionnelle pour les papillons de nos régions. Les larves de l'hyponomeute du meurisier ont éclos. Elles ne vivront que quelques semaines, mais cela leur suffit pour se reproduire à grande échelle. De nombreuses espèces de lépidoptère vivent dans la forêt, principalement dans les clairières, où poussent les plantes nourricières des chenilles, comme le chèvre-feuille. D'une feuille toute desséchée dépasse l'extrémité de l'abdomen d'une minuscule chenille, la larve d'un petit sylvain. Elle a hiverné dans ce refuge. Elle sort à présent de sa cachette, avec une seule idée en tête, manger. Des feuilles de chèvre-feuille, évidemment. La couronne de pique qui orne sa tête et les épines réparties sur son corps dissuade les prédateurs. La chenille a aussi son camouflage, une robe couleur de feuille qui la rend presque invisible. Sauf quand elle bouge. A l'époque de la floraison du chèvre-feuille, la chenille du petit sylvain a atteint sa taille maximale et cherche un endroit propice à sa métamorphose. Au début, la chenille est encore verte, avec des reflets métallisés. Puis, elle ressemble de plus en plus à la feuille qui l'abrite et de moins en moins à quoi que ce soit de comestible pour les oiseaux. Peu avant l'éclosion, deux semaines plus tard, elle pourrait jouer le rôle du super méchant d'une célèbre saga de science-fiction. Que la force soit avec lui. Devenu papillon, le petit sylvain a une allure beaucoup moins guerrière. Des becs en tout genre cherchent sous les feuilles de quoi manger. Ils engouttissent toutes les chenilles et crisalides qui ne sont pas assez bien camouflées. La lumière solaire est l'indispensable source d'énergie de la forêt. S'il existe beaucoup d'espèces de papillons des bois, elles ne fréquentent que les endroits les mieux éclairés. Les clairières, tapissées de fleurs, sont un paradis pour les insectes. On y rencontre des espèces très communes, de vrais bijoux, comme la pierride du navet, l'espéry de la houque, la belle dame, et le petit mars changeant. Lui aussi aime les trouées lumineuses. Là où les arbres sont assez espacés pour que la canopée ne soit pas trop opaque, vivent aussi des espèces rares, comme la bacchante. Dans une forêt trop touffue, elle mourrait. Autrefois, les chevaux et autres gros animaux entretenaient ces larges ouvertures dans le paysage boisé en mangeant les jeunes pousses d'arbres. Grâce à ces grands herbivores, il existait toujours des biotopes variés convenant à toutes sortes d'insectes, et pas seulement aux papillons. Les clairières foisonnent de vie à tous les étages. Les nids de cigognes noires attirent d'innombrables espèces de l'épidoptère. Le myrtille ne rend visite aux jeunes cigognes que très occasionnellement. Le robert le diable, en revanche, vient souvent, car les fientes des cigognes noires sont pleines de sel minéraux dont les papillons des bois sont friands. Les papillons ne profitent pas seulement des déjections de cigognes. Près des terriers des renards, ils trouvent aussi des sels minéraux et autres éléments nutritifs que les fleurs des clairières ne peuvent leur offrir. Les chemins forestiers sont des oasis de lumière. Sur les talus poussent une variété infinie de plantes et d'arbrisseaux. On voit papillonner ici les espèces les plus fréquentes, pas uniquement pour se nourrir ou s'abreuver, mais aussi pour se montrer. Car le soleil met en valeur les dessins et les couleurs chatoyantes de leurs ailes. Ils envoient aussi des messages que nos yeux ne voient pas. Des signaux sur leurs ailes que seuls perçoivent les animaux pouvant détecter la lumière ultraviolette. Ainsi, le mâle du papillon citron a, sur le dessus de ses ailes antérieures, de grandes taches colorées. Mais pour nous, il est uniformément jaune citron. Comme les oiseaux perçoivent les rayons ultraviolets, le papillon citron mâle risque d'être reconnu et mangé lorsqu'il expose ses ailes. La femelle d'un jaune presque blanc ne possède pas ses taches particulières. Et pour la caméra ultraviolet, elle est marron. Quand il est posé, le mâle referme toujours ses ailes. Dès qu'il les ouvre, il émet des signaux. Les ailes repliées, il est pratiquement invisible. Au repos, la pyride du navet clôt ses ailes, elle aussi. Pour la caméra ultraviolet, elle apparaît presque noire. Il existe sans doute des centaines d'autres signaux que les papillons échangent entre eux. Des codes secrets dont le sens nous échappe. À l'orée de la forêt, dans les touffes d'ortie, les papillons déploient toutes sortes de ruses pour se soustraire à la vue des prédateurs. Notre chenille de vulcain a entamé sa nymphose accrochée à sa feuille d'ortie. A l'intérieur de cette enveloppe s'opère une extraordinaire alchimie. Sous l'action de substances chimiques sécrétées dans la tête de la larve, une créature gracile et aérienne prend forme. Le vulcain prend de la hauteur. La chaîne des Alpes est posée entre l'Europe centrale et l'Europe du Sud comme un gigantesque verrou. Chaque année, d'innombrables papillons migrateurs franchissent ces montagnes. Certains animaux ont fait des sommets alpins leur habitat privilégié. Quelques espèces de papillons se sont aussi adaptées à ces espaces arides. Et pour certains, on dirait même que plus l'endroit est sec et inhospitalier, mieux c'est. Cette grotte, où circule en permanence un vent glacé venu des profondeurs de la Terre, est l'antre de différentes espèces de papillons cavernicoles de la famille des géométridés. Ils se reproduisent sur de petits buissons à une altitude moyenne. Mais à peine ont-ils émergé de la chrysalide au début de l'été, qu'ils cherchent une grotte fraîche et pleine de courants d'air, cessent toute activité et attendent l'année suivante. Une hivernation de 8 mois. C'est à peu près tout ce que l'on sait à ce jour des lépidoptères cavernicoles. Quelques centaines de mètres plus bas, on retrouve un monde tout en couleurs. En été, les prairies se couvrent de chardons et autres fleurs alpines. Et revoilà des espèces plus familières comme notre papillon citron. On observe aussi des lépidoptères typiques des alpages, tels que le moiré chamoisé ou le fluoré qui se régale du nectar des épervières. Les hygènes volent de centaurée en centaurée. Un damier des alpages explore des fleurs d'Arnica. Les paysages de montagne ont moins changé que ceux des vallées. Ce qui explique que l'on y voit encore beaucoup de papillons rares. Comme le petit Apollon, assez répandu au-dessus de 2000 mètres. Ce grand papillon indolent cède à une sorte de torpeur dès que le temps devient frais ou venteux. Il s'accroche alors à la végétation et attend l'embellie. Dès que la température remonte, il s'anime. Les femelles volent très peu. Elles marchent le plus souvent au bord des torrents, là où pousse la saxifrage faux orpain. C'est sur cette fleur que la petite Apollon, aux antennes finement rayées de noir et de blanc, ont ses oeufs. Le mâle est un peu plus actif que la femelle. Il aime le nectar d'Arnica et se met en quête d'une partenaire dès qu'il y a un rayon de soleil. Plus bas, les versants couverts de prairies conviennent également à plusieurs espèces de l'épidoptère. S'ils sont exposés au sud, ils sont peuplés d'insectes et d'insectivores. Les pelouses dites sèches sont un eldorado pour les papillons. Pour le voilier, par exemple. Ou pour le grand porte-queue qui est presque son sosie. Le voilier aime la chaleur et il lui arrive de prendre de la hauteur lorsqu'il veut se livrer à sa danse nuptiale si particulière. Depuis un promontoire, le voilier, tout comme le grand porte-queue, scrute son territoire. Il en chassera tous les mâles rivaux. Seules les femelles de son espèce y sont admises. Dès qu'il a choisi une partenaire, il se lance dans une course-poursuite effrénée au-dessus des arbres. Une sorte de ronde qui se conclut par un accouplement. Parmi toutes les créatures qui volettent au-dessus des pelouses sèches, il en est une qui n'a rien à voir avec un papillon en dépit des apparences. C'est un ascalaf. On observe cet insecte libelloïde que sur les versants bien chauffés par le soleil. Il suffit qu'un nuage vienne atténuer le rayonnement solaire pour qu'il soit à bout de souffle. Il se pose, replie ses ailes et attend. Dès que le soleil resplendit à nouveau, l'ascalaf déploie ses ailes pour emmagasiner de la chaleur. sitôt réchauffé, il redécolle. Pour ses adorateurs du soleil, la Véronique en épis n'est rien d'autre qu'un terrain d'atterrissage ou de décollage. car les ascalaf sont carnivores. Les prairies à fleurs sont l'habitat idéal des lépidoptères. Cette riche variété d'herbes et de plantes attire plus que n'importe quel autre milieu naturel une multitude d'insectes et de papillons. Autrefois, les demi-deuils étaient très communs dans les pelouses sèches. Ces élégants papillons installent leur norcerie dans des forêts de brins d'herbe. Jadis, lorsqu'un voyageur arrivait aux portes de la ville, il était souvent escorté par ces saletimandes. Et ces beaux bruns, les myrtilles, à une époque ils se comptaient par millions dans nos prairies. La petite tortue est toujours aussi commune grâce aux orties auxquelles elle confie ses oeufs. Et celui-ci, le petit nacré, la diversité des lépidoptères était immense autrefois. Beaucoup de papillons infectionnent exclusivement les prairies humides comme la dryade avec ses ocelles bleues cernées de noir. Le tabac d'Espagne quant à lui préfère la lisière des forêts. Une population haute en couleurs mais sur le point de disparaître à jamais. En France, on estime que 30% des prairies permanentes ont disparu depuis les années 70, soit environ 4 millions d'hectares. Et leurs papillons avec. Avant, tous les petits chemins étaient bordés de plantes sauvages. Aujourd'hui, on ne trouve même pas une fleur sur les talus. Il reste des prairies mais elles sont fertilisées et fauchées bien plus tôt qu'autrefois. Transformer les prairies en champs de maïs est devenu rentable grâce aux subventions destinées à développer la bioénergie. Les prairies si riches en biodiversité sont gravement menacées. Les papillons ont déjà bien assez d'ennemis naturels. Comme cet argiope frelon qui a tissé sa toile à un endroit stratégique. Le sort du vulcain semble scellé. Mais comment l'araignée pourrait-elle injecter son venin à une proie qui ne cesse de gesticuler ? Le vulcain y a laissé quelques écailles mais il est sain et sauf. Tant que l'environnement est préservé les araignées aussi voraces soient-elles ne peuvent menacer une espèce de papillon. Pas même l'Oedipe ce papillon diurne devenu très rare. Pendant des millions d'années l'Oedipe aura survécu aspirant du nectar pondant ses oeufs sur des graminées. Mais l'assèchement et la fertilisation intensive des sols lui ont donné le coup de grâce. Ces larves ne mangent que certaines plantes et ne peuvent survivre si les prairies sont fauchées régulièrement. Bien sûr, on ne peut se passer totalement de l'exploitation agricole. Voici une prairie humide de Haute-Bavière avec sa fleur la plus caractéristique la Grande Pimpronelle. C'est la plante haute exclusive d'un papillon de la famille des Lysénidae l'azurée des Palus. Il ne saurait vivre sans elle. Il se nourrit de son nectar s'accouple sur ses fleurs et ne pond ses oeufs qu'entre ses étamines. les oeufs reposent comme de petites perles entre les épis de ses têtes globuleuses. À peine éclose, la chenille rampe le plus vite possible jusqu'au cœur de la fluorescence. Et là, pendant trois semaines, elle se gave des graines de la fleur. C'est ainsi qu'elle prend sa couleur pourpre et atteint sa taille maximale un demi-centimètre. A la fin, la chenille de l'azurée des Palus a dévoré au moins la moitié de la fleur et s'apprête à déménager. Elle émerge de ce calice haut perché et fabrique un ancrage en fil de soie pour préparer sa descente. Plus bas, les prédateurs font déjà les 100 pas. La chenille de l'azurée des Palus descend en rappel. Mais le fil casse. Pas de panique. La chenille tombe sur un lit de mousse bien douillé. Sa survie dépend désormais d'une espèce de fourmi bien particulière, la Myrmica rubra. Une ouvrière de cette espèce emporte la chenille dans sa fourmilière. Autant dire qu'elle introduit le loup dans la bergerie. La chenille produit une odeur qui imite celle des larves de cette espèce de fourmi. Grâce à ce mimétisme chimique, elle se nourrira impunément pendant plusieurs mois des larves des fourmis et c'est ainsi qu'elle deviendra nymphe. Et l'année suivante, elle sortira de la fourmilière sous la forme d'un gracieux papillon. Un papillon ne peut survivre que si les prairies sont fauchées assez tard dans l'année, après que la chenille de l'azurée des palus est descendue de la grande Pimpronelle. Si elle n'était jamais fauchée, cette haute végétation et ses buissons envahiraient les prairies. Pour protéger l'azurée des palus devenu si rare, il faudrait donc tailler avec modération et au moment opportun une pratique peu compatible avec les exigences de l'agriculture industrielle. Au cours de sa migration vers le sud, un vol des tourneaux s'abat sur un prunier dans un jardin. Dans leur hâte de se régaler de ses fruits bien mûrs, ils en font tomber quelques-uns qui ne seront pas perdus pour tout le monde. Car une fois piquetés par les becs des étourneaux, ses prunes sont aussitôt colonisées par des champignons de type levure et autres micro-organismes. Le vulcain raffole de la purée de prunes moisies. L'automne est une saison généreuse pour lui. Et cela tombe bien car il doit prendre des forces pour son long voyage vers la Méditerranée. Mais il existe d'autres sources de nourriture. Le budléia, originaire de Chine et souvent appelé arbre à papillons, sert justement de mangeoire aux lépidoptères de nos jardins. Les scientifiques ont découvert que les papillons deviennent facilement dépendants du nectar de cet arbuste. Aujourd'hui, on voit souvent des vulcains qui semblent en bout de course. À en juger par leurs ailes effrangées, ils ont traversé bien des épreuves. Qui aime les papillons devrait faire pousser une grande variété de plantes à fleurs dans son jardin. Les bouquets d'astères d'automne attireront toutes sortes d'espèces. Ce spécimen de pan du jour n'a pas besoin d'une végétation particulière. Pour s'animer, il lui suffit d'un peu de vent et de la dextérité d'un enfant. Dans la maison bien chauffée, sévit un autre genre de papillon. Dans la nature, la mythe des vêtements joue le rôle d'un biodécomposeur Elle élimine la kératine, c'est-à-dire les déchets cutanés de certains cadavres d'animaux. Or, les fibres naturelles de nos habits telles que la laine contiennent de la kératine dont les larves de mythe se régalent. La mythe des vêtements est sans doute le plus détesté de tous les papillons. On pourrait penser que la saison des papillons s'achève à la fin de l'automne. Mais il en est qui n'apparaissent qu'à ce moment de l'année. Voici une phalène brumeuse. Un mâle en quête d'une femelle. Ce papillon n'est actif que la nuit même si à cette époque de l'année le thermomètre descend en dessous des 10 degrés. au bout de l'année. Au bout de cet abdomen, une glande à phéromone sécrète un parfum irrésistible pour les mâles. Cette étrange créature, la femelle de la phalène brumeuse, se déplace toujours en marchant car elle est dépourvue d'elle. Ces phalènes sont redoutées des arboriculteurs. lorsqu'elles prolifèrent, elles peuvent dévorer des arbres entiers. Cramponnées aux bourgeons d'hiver, les femelles pondent leurs oeufs dans les fissures des branches. C'est ici que les oeufs hiverneront et que des chenilles voraces écloreront au printemps. Les femelles de la phalène brumeuse se confondent avec les bourgeons des arbres fruitiers. Les phalènes meurent dès les premières neiges. Alors que le papillon citron survivra à l'hiver, aussi rigoureux soit-il. Pourtant, même les papillons citron, encore très répandus, se raréfient comme tant d'autres lépidoptères. La transformation de l'environnement par les hommes a été trop radicale. Même si c'est une piètre consolation, nous aurons toujours autour de nous quelques papillons colorés, même en hiver. De tout temps, les pans du jour ont trouvé refuge dans nos granges et nos remises. Désormais, le vulcain passe lui aussi la saison froide chez nous. C'est peut-être le signe qu'il faut nous inquiéter davantage du sort de nos bien-aimés papillons. Sous-titres par Jérémy Diaz